Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Au départ, ils sont 12 concurrents répartis en 4 teams. Lâche pas, lâche pas ! 4 teams composées de vrais amis dans la vie, qu'ils soient connus ou inconnus, et qui, une fois encore, ont quitté la France pour vivre une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. C'est maintenant que ça commence ! Et cette saison, pour la première fois, cap sur le Canada et ses paysages naturels époustouflants. Durant 30 jours, c'est au volant de leur cabriolet de luxe que ces teams sillonneront une partie de ce pays emblématique d'Amérique du Nord, d'Ottawa à Montréal, en passant par Québec, et pour finir, aux montagnes inaccessibles de Mont-Tremblant, où se déroulera l'épreuve finale. Ils auront un mois pour tisser des liens d'amitié avec leurs adversaires, qu'ils soient réels ou stratégiques. Car ensemble, les amis n'auront qu'un but. Atteindre la destination finale de cette incroyable road trip en restant le plus soudé possible. Pour qu'il arrive, on est ensemble, il faut aller jusqu'au bout maintenant. À la clé pour le gagnant, une cagnotte pouvant s'élever jusqu'à 100 000 euros. Un montant inédit. 100 000 euros, c'est énorme. C'est un truc de ouf. Mais attention ! Pour faire monter la cagnotte tout au long de leur périple, les teams devront tout donner pour remporter des épreuves cagnottes pour lesquelles elles devront vraiment se dépasser. Oh mon Dieu ! Ça schlègue au départ, putois mort depuis une semaine. Oh, ça m'a chuté ! Ça me dégoûte. Boire du sang, c'est un truc de fou. Grosse panique. Grosse panique. Et nouveauté cette saison, un candidat sera désigné chaque semaine par ses camarades comme étant le meilleur ou le pire ami de l'aventure. Je vote pour Wafa. Ceci est mon choix. Point final. Ce qui lui donnera un avantage ou un handicap pour l'épreuve éliminatoire. Are you ready ? Go ! C'est ça Malo, super ! C'est qui le patron ? On a des concurrents de taille. C'est parti pour la guerre. Car chaque semaine, une team sera éliminée et remplacée par une nouvelle équipe. Ça me fait trop mal au cas. Entre esprit d'équipe... Ici, c'est la team Wafa ! Papa, papa ! Et rapprochement stratégique... Alliance. Alliance. Sortie de rêve. Amitié et coup de foudre amoureux. C'est pas mal en fait. Le quotidien des teams s'annonce très mouvementé. On est dans Friends Trip ! On se kiffe, on s'entube ! Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, saison 3, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à Ottawa, la capitale du Canada, que démarre la troisième saison de Friends Trip. Pour ce premier jour de compétition, les équipes ont rendez-vous sur The Rock, un spot mythique d'Amérique du Nord où se réunissent des sportifs de haut niveau du monde entier. La première team à découvrir les lieux, c'est la team Prince. Vous êtes prête pour l'aventure ? Bah ouais ! Prête pour gagner surtout ? On n'est pas défigurante ! Le capitaine, c'est Geoffrey, candidat emblématique des Princes de l'Amour. Derrière son look de hipster très cool se cache un redoutable stratège prêt à tout pour gagner. Méfiez-vous des apparences, Geoffrey s'est entouré de deux de ses meilleurs amis. Olivia, la sportive au caractère bien trempé et Emilia, la tout charme de la team. C'est un peu à quoi t'attends ? Non, pas du tout. Par rapport au lieu, je ne sais pas. Il y a de l'eau, il y a des falaises, il y a tout. On est les premiers à arriver et on ne sait pas si ce sera des épreuves dans l'eau, étant donné qu'on a un lac sur le côté. Donc c'est vraiment surprenant et on attend de voir à quelle sauce on va être mangé. La deuxième équipe à entrer dans la compétition est la team Ch'ti. Oh là, il y a du monde qui arrive là. Ouais. Allez, c'est parti les gars, on enchaîne. La capitaine, c'est Sophie, la blonde sexy branchée sur 100 000 volts et qui avoue elle-même être un vrai garçon manqué. Pour gagner Friends Trip, elle s'est entourée de Geoff, son amoureux, rencontré il y a deux ans sur l'émission Les Ch'tis, et de Jérémy, son meilleur ami, qui derrière ses airs de diva et son humour ravageur, est bien décidé à ne pas faire de la figuration. Cette saison dans Friends Trip, il faudra compter avec Les Ch'tis. Geoffrey, enchanté ? Geoffrey ? Enchanté, Geoffrey ? Il n'y a peut-être pas un Geoffrey trop au-delà dans cette aventure. Salut, Olivia. Emilia. Le sourcil, il y a deux Geoffrey, quoi. Au pire, on peut dire Geoff pour moi et Geoffrey pour toi. Moi, ça me va. Moi, ça me va aussi, carrément. Ils ont l'air plutôt sympas. Le Geoffrey, super exentrique. Mais, premier contact, pas mal. Il est sortif aussi ? Ça ne va pas ou quoi ? Non. Non. Un peu comme vous. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Non, 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 tellement. On va se motiver l'un à l'autre. C'est ça, il faut se pousser vers le haut. Pas que ce soit un divin. Mais nous, on va vous tirer vers le bas. On n'est pas venu là pour rigoler. Ok, ok. Ils sont là, ouais, on est les meilleurs, nanani, nanana. Perso, quand t'es le meilleur, t'as pas besoin de le dire, tu l'es tout simplement. Ils sont en vente pour essayer de se donner confiance en eux. Ah, il y a des gens qui arrivent là, il y a des gens qui arrivent. La troisième équipe à rentrer dans le jeu est la team Wafa. Allez, c'est parti, hein. Non, on rigole plus maintenant. Moi, je vous le dis, c'est maintenant que ça commence. Wafa est une ancienne candidate star de Koh-Lanta. Sa force, un esprit de compétition à toute épreuve. Pour gagner, elle s'est entourée de deux de ses amis d'enfance, les jumeaux Méli et Semi. Les trois coéquipiers ont une passion commune, la lutte qu'ils ont pratiquée à un très haut niveau. Méli, c'est la tête brûlée de la bande. Quant à Semi, c'est le stratège. La team Wafa, c'est une des équipes les plus fortes de l'histoire de Friends Trip. Salut ! Salut ! Salut ! Salut, salut ! Ton visage me dit quelque chose. Wafa ! Wafa ! Salut Olivia ! Salut ! Déjà, j'arrive avec mes deux gardes du corps, mes deux soldats, deux Golgoth carré. Quand j'arrive en face, il n'y a personne qui me fait peur. Ils ne sont pas du tout imposants. Vous êtes un peu des compétiteurs quand même ? On va voir, on va essayer. Je pourrais te dire ça après l'épreuve, si on est des compétiteurs. Toi, t'as l'air d'être un compétiteur. Moi, je suis un compétiteur à nez. On sent que t'es chaud, toi. Moi, je suis carrément. C'est lui, je sens chaud, lui, non ? Quand je bois, je vous fais. Mais pour moi, franchement, c'est le Père Noël. Mais bon, Père Noël en roux, franchement, j'étais choqué. Bon, lui commençait déjà à faire le beau. Il parle beaucoup. Et ça, je n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Je commençais déjà à mouillir, quoi. La capitaine, c'est Mallory, la gagnante de la saison 2, qui vient remettre son titre en jeu. Pour cette nouvelle aventure, elle s'est entourée de deux anciens adversaires, Clément et Émilie. Si Mallory est à la fois une redoutable stratège et une compétitrice de haut niveau, pour gagner, elle a choisi de s'entourer de Clément, le beau gosse toujours à l'affût des stratégies. Et Émilie, la séductrice qui pourrait une nouvelle fois faire tourner la tête de certains candidats. Expérience, charme et esprit de compétition, un cocktail redoutable pour aller très loin cette saison. Bonjour, bonjour ! Ouh là là ! C'est des anciens, c'est en fait la gagnante. Quand on arrive, je les entends un petit peu parler, sussoter en disant « Ah, c'est Mallory, c'est la gagnante de l'année dernière ». Je pense qu'ils font bien d'avoir peur. Je pense être un très, très bon élément. Clément est un très bon élément. Et Émilie est un très bon élément à en devenir. Donc, on est une super équipe. C'est dur les épreuves, comment que c'est, ça va ? Tu vas gagner, ouais. C'est dur, c'est dur. Elle gagne pas une deuxième fois. Eh ouais, on sait pas ! Parce que vous n'aurez pas la chance du débutant. Ben voilà. On est la dernière équipe arrivée, la team Friendstrip. On est là, on est en place. J'arrive avec la rage au ventre, les dents très, très longues. Je suis motivé plus que jamais, je sens qu'on va aller loin. Les équipes feront connaissance plus tard, car Friendstrip est avant tout une compétition. Bienvenue à Ottawa. Merci Weston. Merci Weston. Merci beaucoup. Avant de découvrir la première épreuve, le seul et unique arbitre du jeu, Weston, a une annonce à faire. Une annonce qui va déjà tout changer. Right now, the cagnotte is up to 100 000 euros. 100 000 euros, un montant inédit. La plus grosse cagnotte de l'histoire de Friendstrip. Si tu dis 100 000 euros dans un jeu, je sais pas moi, quand tu faisais un jeu à la foire du trône, c'est pour gagner une peluche ou je sais pas quoi. Là, c'est du 100 000 euros. C'est assez impressionnant, quoi. C'est l'épreuve cagnotte, le grand saut. Mes grands sauts. Le grand saut, c'est-à-dire saut en hauteur, saut en longueur. J'ai le vertige de foot. Tout le monde commence à flipper. Dans toutes les teams, on sent que voilà, il y a un stress énorme, il y a une peur. Donc, wow, c'est chaud. Cette première épreuve est une course de relais en trois étapes. You will have to jump from the top of a crane. Yeah, c'est beau. Moi, je le fais, je m'en fous, je sauts, je ne regarde pas, je sauts. It is a bungee jump, the highest in North America, at 70 meters. Je suis cramé, les gars, je suis cramé. T'es chaud, t'es chaud, tu le fais, non, je le fais, t'es chaud, t'es chaud. Je le fais, non, je le fais. Je vais le faire. Voici les règles de l'épreuve, le grand saut. Pour cette première épreuve, les candidats vont s'affronter par team sur une course de relais. Dans chaque équipe, il y aura un jumper, un nageur et un sprinter. Le jumper équipé du relais sautera à l'élastique à 70 mètres de hauteur. Il devra lancer le témoin dans l'eau afin que le nageur le récupère. Celui-ci devra ensuite nager plus de 350 mètres dans une eau à moins de 10 degrés pour remettre le relais au sprinter qui devra à son tour parcourir 800 mètres en dénivelé pour rejoindre Weston sur la ligne d'arrivée. Mais attention, il faudra faire vite car à chaque seconde écoulée, c'est moins 40 euros dans la cagnotte. Et si une équipe abandonne, c'est automatiquement moins 25 000 euros sur la cagnotte initiale de 100 000 euros. Il y en a un qui abandonne, là, je le tue, je le noie dans le truc, là, c'est ça ? On n'abandonne pas, les filles. So follow me, let's go. Je ne suis pas bien, les gars, je ne suis pas bien. Kawabunga ! Tous se dirigent maintenant vers le lieu de l'épreuve. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est Weston qui va attribuer les rôles. The jumper for each team is for team friends trip. Emily. C'est toi qui sautes ? C'est toi qui sautes. Tu ne choisis pas qui c'est qui sautes. C'est le mec. Ce n'est pas possible. Là, je suis carrément choquée. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je n'ai jamais sauté de ma vie, je ne sais pas si j'ai le vertige, je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée, je n'aime pas les manèges. J'ai trop peur. Olivia. For team friends. Allez. Allez ! T'es contente que t'es contente ? Je vais mal. Je vais être très, très mal. La moindre seconde perdue, c'est de l'argent en moi et je me dis, tout repose sur moi. C'est horrible. Enfin, je ne vais jamais y arriver. Je me dis, c'est une peur qui est énorme. Jeremy. Quoi ? Allez, allez. Tu m'as dit que t'étais capable, juste que tu mettrais un peu plus fort. Mais ouais, tu voulais y aller, il y a deux secondes, tu voulais y aller. Dis-toi que ça va kiff, tu le feras. Je disais ça pour ne pas qu'on prenne, vous n'avez pas compris ou quoi ? Shit, n'égard, c'est fait. C'est pour moi, je suis qu'il est. C'est pour moi le saut. Intérieurement, je n'ai pas trop envie de montrer mes faiblesses et tout ça aux autres équipes. Mais je flippe quand même de haut. And Wafa, for team Wafa. Spoky suit. Spoky suit. Comme on a choisi. Bravo. Je suis super contente, super excitée. Je sais que je suis capable de beaucoup de choses, mais là, j'ai trop plein en moi. Et je me dis, je vais tout lâcher, je vais tout donner. Weston donne juste le départ et je démonte tout. Et c'est la team Friendstreet qui va démarrer. Si Emily est la jumpeuse, Malorie sera la nageuse et Clément le sprinter. Emily, in three seconds, the chrono will start. Yes. Allez. Trois secondes, ça part. Three, two, one. Chrono. Let's go. Emily va devoir faire un saut de près de 70 mètres. C'est haut, c'est haut, c'est un truc de fou. Là, je me dis, je peux pas me louper. Je me dis de pas regarder en bas. Je regarde pas, je regarde pas. Je me dis de pas regarder. Plus je me dis de pas regarder et plus je me fais stresser moi-même. Je regarde un petit peu. Voilà, c'est une catastrophe. Plus loin, Emily, avec les pieds. Oh, attendez. Un peu plus loin avec les pieds. Et on vous la. Allez, Emily, allez. Tout va qui fait. Elle va le faire. J'y crois énormément. Je pense qu'Emily va sauter et qu'elle est capable de le faire. Il faut simplement la motiver. À partir du moment où nous, on y croit, qu'elle sait que nous, on croit en elle, c'est le principal. Allez ! Allez, Emily, réfléchis pas, allez ! Non, mais si t'attends trop, tu y vas pas. Chaque seconde, 40 euros, là ! Faut pas que la team Friendstreet perde trop de temps parce qu'on a une cagnotte commune et tout. Et moi, ça me saoule parce qu'il faut pas qu'on perde trop d'argent. Et en effet, le temps compte. Avant même de sauter, Emily a déjà fait chuter la cagnotte de près de 5 000 euros. Compte ! Quoi ? Compte ! 3, 2, 1, maintenant ! Allez, mais saute ! Allez ! Saute, Emily ! Saute ! Réfléchis pas ! T'as un plaisir si tu veux ! Je me dis, j'y arriverai jamais. J'ai trop peur, j'ai la boule au ventre. Je sens que, voilà, je commence à respirer un peu trop vite. J'ai peur de faire une crise d'angoisse. Et en même temps, je me dis, j'sais pas le choix, faut que j'y aille. Elle l'a fait ! Elle l'a fait ! Elle l'a fait ! Ouais, bébé ! J'ai le vertige, je suis sûre ! Ah, je suis sûre, j'ai le vertige ! C'est moi, j'ai le plus vertige ! C'est le vertige, je peux que j'enlève les yeux ! Quand j'ouvre les yeux, je remonte en l'air. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai envie de rester en bas. Mais au lieu de ça, je fais des va-et-vient comme ça. Et c'est là que je me rends compte que j'ai trop le vertige. Je mets mes mains sur mon visage. Et dès que j'enlève mes mains de mon visage, je suis en panique, crise d'angoisse. Vas-y ! Lâche le témoin ! Lâche le témoin ! Maintenant, lâche le témoin ! Émilie, relève ta tête, détache ce témoin, s'il te plaît. Émilie doit maintenant jeter au plus vite le témoin à l'eau, car chaque seconde qui passe, c'est 40 euros en moins dans la cagnotte. Le témoin, Émilie ! Émilie, le témoin ! Relève la tête, regarde ! Émilie, s'il te plaît, t'as sauté ! T'as fait le plus dur ! Donc on la pousse, on la pousse avec Malo, on la pousse à fond. Le témoin, Émilie ! Il va sur le témoin, voilà ! Relève la tête et détache-le ! C'est bon, je le lâche ? Lâche-le ! Lâche-le ! Malorie doit impérativement attendre que le témoin touche l'eau avant de partir le récupérer. Mais avant même de pouvoir nager, la cagnotte a déjà chuté de près de 10 000 euros. C'est parti, vas-y ! Allez Malorie ! Malorie doit donc effectuer 350 mètres à la nage dans une eau à moins de 10 degrés. Je fonce ! Deux paramètres que je n'ai pas pris en compte, la combi et le froid. Parce que nous serions dans un lac au Canada, ça me glace le corps, je galère. Purement et simplement, je galère. Allez ! Malou dans l'eau, elle part en crôle. Mais à mon avis, elle s'est fatiguée très vite parce que la distance est très longue. Et du coup, elle continue avec la brasse. Pense à l'oseille Malorie, pense à l'oseille ! Allez Malorie, allez ! Plus vite, plus vite ! J'en peux plus, j'ai l'impression d'être dans Titanic, j'ai l'impression d'être là sur un petit bout de bois en train d'avancer. Je fais du sur place ! Je nage, je nage, je nage, je nage, je nage, j'ai l'impression que le témoin il est à l'autre bout de la terre et que je ne vais jamais y arriver. Allez Malorie, allez, allez, allez ! Allez Malorie, continue, t'arrêtes pas ! T'arrêtes pas Malorie ! J'ai pas envie de perdre, j'ai envie d'y arriver, je sais de quoi je suis capable. Même si j'ai pas pris en compte tous les paramètres, j'y vais, je fonce, j'avance. Allez Malorie, c'est bien, c'est bien ! Malorie vient de récupérer le témoin, il lui reste encore à parcourir les 175 mètres retour qui la séparent de Clément. Ce dernier va devoir donner le meilleur de lui-même afin de limiter la chute de la cagnotte. Super, arrête ! Il doit maintenant parcourir 800 mètres en dénivelé. Je récupère le témoin, mais c'est un truc de fou parce que je sprint, je sprint à fond, je donne tout. Sauf que je n'avais pas évalué la distance, il y avait au moins 800 mètres et c'est 800 mètres de côte, du coup j'ai fait 100 mètres à fond, j'étais cuit. C'est dur, je suis parti trop vite ! Ah le con ! La chaleur en plus, elle m'est tombée dessus, j'ai pas compris, moi je suis un sportif de base, j'ai vraiment pas compris. Et une boule au ventre, j'allais limite tomber dans les vapes. Oh putain ! J'ai vraiment envie de vomir, j'ai mal au bide, pourtant je me suis préparé, Friendship 3 c'est la guerre, je suis content parce que j'arrive quand même au bide. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, comment ? Allez, allez ! Allez, donne tout ! Il a l'air mort. Je vois arriver dans un état vraiment où je vois qu'il s'est donné à fond, il est épuisé, à l'arrivée il s'écroule par terre, je me dis, ça va être torrid. Olivia, please, head to the bungee jump. Allez Olivia ! Allez ! Et c'est Olivia qui a été désignée comme la jumpers de l'équipe Prince. Emilia sera la nageuse et Geoffrey le sprinteur. 3, 2, 1. Petit ! Petit ! Allez, j'ai tout noué ! Petit ! Allez ! C'est pas possible, je vais jamais y arriver, c'est horrible, enfin, je regarde en bas malheureusement, parce que j'ai pas le choix, je regarde en bas, je me dis c'est pas possible, mais il y a les rochers à côté, je vais me taper un rocher. Je vais y arriver. Allez ! Allez Olivia ! 300, 400 euros, 500 euros, 600 euros ! Putain, j'hésite trop là. Je connais très bien Olivia, je sais ce qu'elle peut faire, mais voilà, elle a une phobie, elle a vraiment la peur du vide, c'est pour ça que je suis vraiment patient avec elle, je la motive, on m'entend crier. Plus que de raison. Olivia parviendra-t-elle à sauter de 70 mètres ? Quoi qu'il en soit, elle a déjà fait chuter la cagnotte de 5000 euros. C'est pas que j'attends, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est vraiment. J'arrive pas, je tiens les barrières, je tremble, j'ai les mains moites, j'ai commencé à avoir des frissons partout, des coups d'électricité dans tout le corps et je me dis je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Oh putain, j'ai trop peur ! Ferme les yeux et saute ! Tu peux faire ! On croit en toi, allez vas-y ! T'as envie de le faire, tu vas le regretter, t'as fait le plus dur ! Elle attend, elle attend, elle attend, je me dis c'est impossible qu'elle saute. Avec Geoffrey on crie Olivia, Olivia, Olivia ! Et du coup bah à ce moment-là... Bon les gars, j'y vais. Ouais, c'est ça que je veux attendre ! Oui vas-y ! Allez, tu le dis, tu le fais ! Je me dis fais comme si on le poussait. Et du coup, je me lance ! Trois ! Ça c'est moi Olivia ! Ça c'est moi Olivia ! Ouais ! C'est toi la meilleure ! C'est un peu ! C'est une sensation qui est énorme. Sauter dans le vide, se lâcher, j'ai fait ça, c'est un truc de dingue. Je suis trop fière. Allez, jusqu'au bout, allez sirène, allez sirène. T'es la meilleure, pareil, la tête dedans. Allez Emilia, pareil, c'est dans la tête. Je perds pas de temps, je saute, je nage, je fais doucement, je reprends mon souffle. Je sens des trucs sur mon pied, je sais pas si c'est de la vase ou des serpents ou des araignées. Je continue. Je me dis même si je dois me noyer, c'est pas grave, continue. Au moins, elle a réussi, il faut que toi aussi tu réussisses. L'Ormanodou n'a qu'à bien se tenir avec toi. Tranquille ! Ouais ! Elle y va doucement mais sûrement. Je suis agréablement surpris par sa prestation. Elle se démonte pas, elle file telle une petite anguille chercher ce relais et le ramener. Allez Emilia, tiens ! T'as fait la moitié ! T'as fait le plus dur ! Super ! Emilia vient de récupérer le témoin. Elle s'est dépassée pour parcourir les 175 derniers mètres et rejoindre Geoffrey qui va devoir maintenant courir 800 mètres. Allez ! Je pars très vite, peut-être trop vite. C'est une épreuve vraiment très difficile, très physique. Il faisait chaud. Il y avait un sacré dénivelé. La distance était non négligeable. Je pars, je pars, je pars, je cours, je cours, je cours. Je suis obligé de ralentir à un moment donné parce que j'en peux vraiment plus. Je suis fatigué vraiment, j'ai mal partout. Mais je pense à ce qu'ont fait mes deux aventurières et je peux pas perdre de temps puisqu'on en a déjà perdu. Donc je reprends un peu du souffle, je reprends du poil de la bête et je pars finir cette épreuve en donnant le témoin à Wessel. Allez ! Allez, Geoffrey, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, Geoffrey, allez, allez, le dernier mètre, là ! Allez, c'est ça qu'on veut ! Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Bravo ! Alors là, du coup, la pression monte, franchement, ça va être à mon tour et les deux nanas, là, elles l'ont fait, quoi. Donc moi, j'ai pas le droit de me rater parce que je vais me faire tuer par mon nez qui est... Non, je peux pas le faire, franchement, je peux pas le faire. Allez, allez, allez ! Je t'accompagne ou quoi ? Il y a même le pape qui peut venir, la même Britney, je ne saurais pas ! Le départ, Jérémy, je le sens pas trop parce qu'elle est déjà en train de trembler. Comme je l'ai bien motivé et tout, j'y crois, franchement, j'y crois fort que je pense qu'il va sauter, quoi. Jérémy est tétanisé. Pourtant, le candidat de la team Ch'ti le sait, il va devoir se jeter dans le vide à 70 mètres de hauteur avant de passer le relais à Sophie la Nageuse pour faire perdre le moins d'argent possible. 3, 2, 1... Allez, allez, réfléchis pas ! Soute ! Allez ! Vas-y, poulet, t'es le meilleur ! Ouais, mais non, 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 non ! Non, je peux pas, je peux pas, je saurais pas, je saurais pas. Chou, vas-y ! Tu regardes pas, tu fermes les yeux ! Non, je peux pas le faire ! Si, vas-y, promets au monde que t'es un guerrier ! Mais viens un peu ici, tu vas voir comment c'est un merdain ! J'entends qu'ils m'encouragent, mais ils peuvent même me faire la fête ou un show à Las Vegas. Ça changera quand même rien, la situation. Tu peux aller, je t'en supplie ! Je saurais pas, tu comprends, je suis tétanisé ! Imagine que je suis en bord de venir me sauver ! Ouais, mais je savais pas qu'on allait faire ça, désolée. Je m'attendais avec l'infobie des serpents, pas le vide. Et je me dis, allez, il a peur, certes, mais Olivier, elle a bien crevé de peur et finalement, elle l'a fait. Donc je me dis, Jérème, il a peur, mais il va finir par le faire. Il va se mettre dans le même état d'esprit, il va gérer, il va réussir. Allez, j'autre, ils vont te mettre la pression après, hein ! On va être l'équipe de poulet ! Mais bonne plaque, mais viens sauter, toi, rien de s'en bas ! Si ça avait été moi en temps plein, je l'aurais fait ! Je saurais pas, je saurais pas, je suis désolée, je saurais pas, c'est impossible ! Allez, arrête de parler japonais, là ! Là, faire la diva sur une grue à 70 mètres, non. Moi-même, j'aime faire la diva, mais c'est sur un transat, pas sur une grue. On peut pas être la seule équipe qui rate, quoi ! Je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas, c'est clair, honnête, je le fais pas, moi. Vas-y, vas-y, t'as un coup, j'arrête ! Non, je le fais pas ! Ça va ! Et celui qui me casse les... il va voir si va trop. C'est dalle, quoi ! Ah, ça me rend folle ! Quelle que soit sa décision, Jérémy a déjà fait perdre plus de 9600 euros à la cagnotte. Et s'il ne saute pas, la cagnotte chute automatiquement de 25 000 euros. Jérémy, do you want to quit ? No ! I'm not jammed, shit ! On commence mal l'aventure, ça ! C'est mort, voilà, c'est forfait, on a perdu les 25 000 euros dans la cagnotte. On est dégoûtés, moi j'ai une gueule jusque par terre aussi. J'ai envie de le déchirer, Jérémy, je me dis, bah voilà, il aurait pu surpasser et sauter. Je suis pas fier de toi ! Chaque fois que je regarde le bas, j'ai une couette au cœur. L'agressez pas ! Non, on est fiers de toi ! Allez, allez, bravo ! C'est bien, c'est bien ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ! T'as tout donné ? T'as tout donné ? C'est pas grave, t'as essayé, c'est pas grave. Je vais sauter comme ça, il me dit non, il faut que tu sautes comme ça. Tu nages d'étoiles, le mec, ça y est. Ils me font pas trop marre, ils me font des gros calais, je me fais serrer dans les muscles de mon Apollon. Donc du coup, je suis super emballé, super réconforté, super tout, donc je suis bien heureux. Même si certains réconfortent Jérémy, son abandon a fait perdre 25 000 euros et ses coéquipiers se dépêchent de le retrouver pour faire une petite mise au point. Mais pour le moment, c'est au tour de Wafa de concourir. La jeune femme sera la jumpeuse, Melly sera le nageur et Celly le sprinter. Allez Wafa ! Moi je suis déterminée, j'ai pas peur, pas peur du tout. La team Ch'ti a perdu 25 000 euros. Là, à ce moment-là, je monte sur la grue déterminée. Waston, il donne le décompte. 3, 2, 1... Je réfléchis pas, je saute. Ça c'est bon, réfléchis pas, il va, c'est bon ça. Bravo Wafa ! Bravo ! Je quitte, merci Fred Street ! Franchement, je suis fier d'elle, mais grave, parce qu'en plus elle saute, elle réfléchit pas, elle saute à la seconde tout de suite. Et franchement, j'ai super kiffé, magnifique quoi. Grâce à son saut express, Wafa n'a fait baisser la cagnotte que de 1 200 euros. Allez mon poulet, allez, allez Melly ! Melly doit maintenant parcourir 350 mètres dans une eau à moins de 10 degrés. Là, mon frère, il rentre dans l'eau et il nage comme il a une tortain. J'ai l'impression qu'il avait fait de la natation toute sa vie, quoi. Allez, ne t'arrête pas Melly, allez ! Pendant que la team Wafa bat tous les records de rapidité, Joff et Sophie de la team Ch'ti sont dépités, car à cause de Jérémy, ils n'ont pas pu concourir. Oh là, c'était quoi ça ? Oh là là ! Mais bravo ou quoi ? Non mais attends, tu vas pas me faire la morale, parce que ça aurait été ton mec qui l'aurait pas fait, tu l'aurais fermé comme un mouton. Pas du tout ! Pas du tout ! J'aurais été aussi vénère. Ma fille, c'est bon ? Pas du tout. J'ai envie de lui faire comprendre que oui, je suis énervée et que oui, ça va pas se passer comme ça à chaque fois, quoi. Sinon, on est foutus, c'est bon, quoi. On peut reprendre l'avion en Belgique, si c'est pour faire ça, ça sert à rien, quoi. T'es le premier à dire, allez, on se défonce, on se dépasse, on... Ah non, mais j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Voilà, t'y es pas arrivé. Eh ben voilà, tant pis, qu'est-ce que tu veux te dire ? T'as même pas essayé, quoi. Tu veux un mouchoir, Sophie, c'est bon ? Non, mais c'est déconné, les gars. C'est la première équipe qui a foiré, quoi. Voilà, tous les autorétiques, on a même pas pu essayer, quoi. Je connais très très bien les préférences de Sophie et je sais très très bien que si elle doit bouffer des animaux, des trucs dégueulasses, elle va se gerber dessus. Donc du coup, je vois pas pourquoi elle peut se permettre de me faire une remarque, tout simplement. À un moment, il faut arrêter, quoi. Je vais remettre l'église au milieu du village, là. J'adore cette équipe, j'adore cette équipe. Dispute devant tout le monde, ça veut dire gros sur leur équipe, ça veut dire que déjà, c'est pas une équipe solide. Amicalement, et ça risque de... C'est bancal, à tout moment, on peut les faire tomber. Pendant ce temps, les jumeaux Méli et Semi se surpassent pour la cagnotte. Semi doit maintenant courir 800 mètres en dénivelé. Moi, là, je suis guerrier, je réfléchis pas, mon cerveau, je le mets de côté et là, je bombarde, je bombarde comme un fou. Franchement, j'avais la tête qui tournait, j'ai les jambes mortes, mais j'ai rien lâché, je dirais qu'à chaque seconde, c'est de l'argent. Du coup, je suis arrivé jusqu'au final. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, allez, allez, allez ! C'était nickel pour moi, j'étais très fier, quoi. Même si j'étais un peu mort. C'est dur, hein ? Physique, ouais. Ah, tu t'es pas arrêté ? Non, c'est dur quand même. Les candidats s'interrogent. De combien ont-ils fait chuter la cagnotte, dont le montant initial était de 100 000 euros ? Allez, là ! La première épreuve cagnotte vient de s'achever, il est temps pour Weston de faire un point sur les performances. The best team, the team with the fastest time, and who lost the least amount of money, is team Wafa. Wafa, Wafa, eh, eh, Wafa ! Rien que de voir la première épreuve, j'ai hâte de voir la suite. Je me dis, j'ai ma place, et j'ai l'intention de rester le plus longtemps possible et tout donner jusqu'à la fin. The worst team is team Shti, because they had to forfeit. Ah oui, oui. C'est pas grave. Enfin, un peu quand même. J'aime bien Jérémy, mais 25 000 euros de perdus, ça fait mal quand même, hein. On se dit que bon, il aurait pu faire un effort. Weston remet donc la carte cagnotte à la team Wafa, une carte à activer en arrivant à la villa, ce qui permettra alors au candidat de connaître le montant exact des pertes cumulées à la suite de cette première épreuve. L'arbitre remet également un roadbook par team, contenant toutes les indications pour se rendre à Montréal, la première étape de leur parcours située à 200 km d'Ottawa. I will see you next time. Direction Montréal. Let's go. La direction Montréal, au Canada. Voilà, on prend l'accent, comme ça, on arrive, on arrive au Canada tabernacle. Je suis content d'être là parmi les Québécois et les Canadiens. Les derniers arrivés dans la voiture. Allez, Emilia ! À l'Américaine ou quoi ? Rendez-vous à la villa de la team. C'est aussi ! C'est parti, c'est parti, c'est maintenant ! Montréal, bébé ! Pas une seconde à perdre, il est temps pour les équipes d'élaborer les premières stratégies. Car dans quelques jours, un candidat sera élu meilleur ami de la semaine, ce qui lui donnera un avantage pour l'épreuve éliminatoire du lendemain, car chaque semaine, une team sera éliminée et quittera l'aventure. La team Ch'ti parle déjà de la distribution des rôles de chacun dans l'équipe. Sinon, comment ça se passe au niveau stratégie, qui fait quoi ? Ça serait peut-être là qu'on ait comme un petit plan. Moi, perso, j'ai pas trop envie de commencer à faire le... J'ai envie de rester moi-même, donc en gros, j'ai de la cancan. Ouais, puis toi... La comère. Ouais, puis de toute façon, c'est comme ça que je finirais quand même bien par entendre un truc croustillant. Il va les étrimer son oreille. Quand on est dans la voiture, on parle stratégie, évidemment. Moi, je pense que je suis un peu le stratège. Et Sophie, je pense qu'elle a vraiment la personnalité pour être le best friend de cette année. Du côté de la team Wafa, il y a déjà certaines affinités avec d'autres candidats. Les autres teams, franchement, moi, je kiffe. La team Ch'ti, magnifique. Moi, j'aime bien Maloubi. Même si nous a fait perdre 25 000 ans. Comment il s'appelle ? Jérémy, Jérémy, moi, je l'aime bien, Jérémy. Je vais bien m'entendre avec lui. Il est bien, non ? Je crois qu'on va se taper des bons délires avec eux. La team Friendstrip, elle est bien. Elle est bien. Malorie et tout, ils sont bien. Ils ont l'air bien, quoi. En fait, c'est nos rivaux, si tu veux. Eux, c'est les seuls qui peuvent nous tenir tête au niveau... Au niveau des épreuves, ouais. Au niveau sport. Après, pour le reste, je ne m'inquiète pas. La team Friendstrip, de son côté, commence déjà à penser stratégie. J'ai envie d'aller lui parler, là. J'ai au frais, dès qu'on est à la villa. J'ai envie de voir s'il serait prêt à nous suivre. Parce que, ouais, ça a l'air d'être un bon mec. Bon, ben, on met en place nos fameuses stratégies. On est exaltés, franchement, on est contents, on est bien. Bon, c'est le moment, il faut y aller. Stratégie, 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 stratégie. Un bang, 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 bang. Je te le dis, on va tout casser. Du côté de la team Prince, c'est le manque de cohésion de la team Ch'ti qui a marqué les esprits. Vous n'avez pas senti un peu des tensions, déjà, au sein de l'équipe ? Enfin, c'était quand même la première. Ils n'auraient pas dû rendre leur compte devant les teams, tu vois ? Parce que j'ai senti vraiment des vraies animosités et pas une vraie cohésion, quoi. C'est que lui, il a l'air d'avoir un fichu caractère aussi. Ouais, aussi, ouais. Il peut y avoir un petit problème de cohésion dans l'équipe, des petites tensions, déjà, des petites fractures. Et ça peut être bénéfique pour nous. La team Friendstrip, là, il y a une bonne ambiance aussi, il y a une bonne énergie. Ils sont bien, ils sont... Ouais, exactement. Ouais, enfin, je me suis un peu retrouvé dans Clément. Ouais, trop longtemps. Ils ont l'air vraiment d'avoir une vraie aussi, eux, pour le coup, une vraie cohésion. Et ils ont l'air d'être cool aussi, donc il faut faire attention, toujours, on va observer. Bien sûr. Mais il y a peut-être moyen d'en faire des amis, des... Des alliés. Des alliés, vraiment, je dis ça au sens très large, parce que ce sera jamais des amis. J'ai entièrement confiance en Geoffrey. C'est mon chef d'équipe, c'est pas pour rien. On a une connexion et une cohésion à toute épreuve, donc c'est vraiment top et ça fait notre force. Les équipes sont sur le point d'arriver à destination après avoir parcouru les 200 kilomètres qui séparent Ottawa de Montréal, la première étape de leur road trip qui sera riche en rebondissements. Et c'est la Team Prince qui va découvrir en premier la villa dans laquelle toutes les teams vont vivre ensemble lors de cette étape. Une vraie maison. Terrain de tennis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vite, vite, vite. Je t'en sors. J'adore. C'est mieux que Versailles. Oh là là. On arrive à la villa. Est-ce qu'on peut appeler ça une villa ou un palace ? C'est un choix de terminologie qui ne me regarde pas, mais on est la Team Prince et on arrive dans un vrai château, donc c'est complètement courant. Elle est trop belle. Mais non. Oh, c'est magnifique. Vous avez vu les filles ? Vive le Canada. Non mais elle est ouf, la barraca. Oh, la salle de bain, la salle de bain de princesse, Team Princesse. C'est énorme. Oh là là. Team Princesse, Team Prince. Franchement, magnifique dressing, salle de bain, tout ce qu'il faut. Ah, ça change des 15 mètres carrés des parisines. On découvre vraiment une villa magnifique, plein de pièces partout. Et là, on commence déjà un peu à parler de stratégie au final au niveau des lits. Moi, je peux me séparer de vous si vous voulez. Je peux aller en bas. Ça nous laisse déjà. Non, c'est tactique. Non, mais c'est mieux. C'est tactique. C'est mieux de se mélanger. Il faut être le plus épars possible. Olivia et Emilia sont dans la chambre du haut. Et je vais m'installer en bas, moi, dans la chambre, dans le dortoir. Un peu au loin, à l'écart, mais avec une vision d'ensemble un petit peu stratégique. On va s'octroyer les chambres avant tout le monde. Mais c'est un palace, ce truc. Oh là là. Po, po, po. High level. Franchement, la barre, elle est là. Bonjour, bienvenue chez moi. Bienvenue à la maison. Oh là là. La villa, elle est magnifique. Un truc de fou. Voilà, porte d'entrée gigantesque, grosse piscine énervée. C'est un truc de dingue. C'est grand, c'est démesuré. C'est la folie. La visite à peine terminée, il est déjà temps de parler stratégie et répartition des chambres. J'ai vu un peu les animosités déjà au sein des ch'tis. Émilie, si tu te calmes dans la chambre là-bas avec Jérémy, ça peut être une bonne chose. Ici, on met le couple. Après, nous, les autres, on se met en bas. Avec les jumeaux. C'est ce que j'avais dit de prime abord. On a envie de dire que ça se coupe bien tout ça. Feeling mutuelle, alliance proposée. On a apparemment les mêmes envies et les mêmes ressentis sur les uns et les autres. Donc c'est une bonne chose. Traquons à cette entente cordiale. Pour l'instant. N'est-ce pas ? Faut se lever maintenant. Émilie. Dans les yeux. Dans les yeux. Émilie, le meilleur pour la fin. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir les ch'tis dans le viseur. C'est un petit peu bien pour nous. Voilà. Parce que bon, ça veut dire qu'on a des copains. Les ch'tis, au bout d'un moment, ça va aller. La team ch'tis, qui n'est pas encore arrivée à la villa, est loin de se douter que les team prince et friendstrip ont déjà commencé à nouer leurs premières alliances dans le but de les affaiblir. Je vous présente ma maison. Oui, ça va. Je trouve bien que ça reste notre maison longtemps. Je suis vraiment excité. Je pense qu'on a quand même bien notre place ici. Les ch'tis sont clairement la cible à abattre. Leur joie pourrait-elle être de courte durée ? Dans le prochain épisode de friendstrip, L'alliance entre les teams prince et friendstrip va-t-elle vraiment se concrétiser ? Je pense que la stratégie, c'est qu'on soit ensemble jusqu'au bout. Ouais. Il signe le pacte. J'ai confiance en lui. J'espère qu'il va pas déconner. Les équipes vont démarrer leur cohabitation. Les premières tensions vont vite apparaître à la villa au sein de la team prince. Des fois, tu dis des trucs, c'est débile. C'est débile de quoi ? C'est débile de quoi ? C'est toi qui es débile. J'ai pas de temps à perdre avec Emilia et avec ces crises d'hystériles. Et des premiers rapprochements vont s'opérer. Mais sache que je t'aime vraiment bien. Ah, c'est un garçon assez charmant. Il est un peu mystérieux, tout ce que j'aime. Les teams découvriront la salle des choix. C'est dans cette salle que, tout au long de l'aventure, les candidats décideront de qui pourra partir en activité de rêve. Tandis que d'autres relèveront des défis pour augmenter la cagnotte. Impossible, impossible, impossible. C'est dégueulasse. Quelles seront les prochaines épreuves ? C'est terrible. Les candidats parviendront-ils à vaincre leur peur pour faire monter la cagnotte ? À suivre dans Friend Street. Sous-titrage Société Radio-Canada